Fait qu'il me sauve, qu'il guérisse mon serviteur. Avant, on payait les esclaves comme on payait les pailles et les habits. Ils pouvaient le négliger. Comme toi, tu l'églises, toi, ta femme, ton mari. Même si il est malade, ce n'est pas ton problème. Et si elle est malade, on dit que c'est parce qu'elle est paresseuse, c'est parce qu'elle ne veut pas travailler qu'elle dit qu'elle est malade. Il y a un immense allemand qui est un homme qui est aussi de l'université. Et puis après, il me dit qu'il faut un égoire pour faire un problème. Il faut que tu ne fasses pas ce que tu as. Il faut que tu ne fasses pas ce que tu as. Il faut que tu ne fasses pas ce que tu as. Il faut que tu ne fasses pas ce que tu as. Et parce qu'il y a aucune crainte de Dieu dans votre vie, il n'y a pas de vie, vous n'avez pas de compassion. Ce que j'ai dit là, c'est toi-même. Alléluia. Si tu fais ma main comme ça, c'est un homme qui est faux, c'est pourquoi. Et si je fais la main comme ça que mon doigt est dirigé vers toi, c'est parce que tu as commis du faux. Alléluia. Il a dit, dites-lui, suppliez-le de guérir mon serviteur. Parmi vous ici-là, tu as une fois gêné pour serviteur. Ah, c'est toi-même. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Oui. La Diabonaise est à nos deux mains. Qui est encore? Moi et vous. Ah. Que dit-vous nos bénis? Moi, j'ai raison. Qu'est-ce qu'il veut qu'il y a des sons? Et quand ils ont entendu ces paroles, ils ont dit, allons-y. Il ne s'est pas bon que le serviteur ne se sentait ni eux-mêmes. Il n'a fait que de grandes choses dans cette nation. Il a bâti la synagogue. Il a bâti la synagogue. Il n'est ce décourage point dans l'œuvre de Dieu. Il n'est plus. Et s'ils sont serviteurs meurs, c'est une honte pour nous tous. Allons-y, dit cela à Jésus. Ils ont trouvé Jésus. Quand nous mervinions le message sur Jésus. Et eux-mêmes ont dit. à la fête. Ils ont dit, Seigneur, c'est bien que tu le fasses pour lui. C'est juste que tu le fasses pour lui. Alléluia. Et parce qu'il aime notre nation. Il aime beaucoup la nation d'Egypte. Il aime Dieu et il croit en Dieu. C'est lui qui a bâti cette synagogue. Seigneur, nous te prions. Ce temps ne mérite pas de souffrir. Quand Jésus a entendu ces paroles, il a dit, allez-y. Ce témoignage que vous avez rendu, j'irai guéri son serviteur. Jésus et les anciens se sont levés pour aller chez les centeniers. Il était chez lui à la maison. Il a appris que le Seigneur venait chez lui à la maison. Sois apaisé, ton serviteur sera guéri aujourd'hui. Il a dit, moi, Je ne suis pas dit d'être devant sa face. Je ne suis pas dit d'être devant sa face. Il dit, allez-y, urgemment. Dites-lui que je ne suis pas dit qu'il vienne chez moi. J'ai des supérieurs. Et quand il me demande de faire quelque chose, je le fais avec humilité. Et si je dis à mon serviteur, fais cela, il le fait. Les serviteurs le respectent. Les respectueux et humbles. Et ceux qui sont sous mon oreille. Si je dis à l'un pas, il va. Si je dis à l'autre bien, il va. Et si moi qui suis homme, les hommes m'obéissent, pourquoi je ne dois pas t'obéir à toi, Jésus ? Et vous voyez les paroles qui sont de la bouche de ce temps. Et vous tous qui êtes ici, voyez. Les gens vous honorent, maman, tanti, papa, maman. Il vous honore. Il vous donne honneur et considération. Les hommes vous respectent. Vos hommes vous appellent monsieur et vos hommes vous appellent madame. Ou bien mon frère, ou bien ma soeur. Et ils vous respectent. Et cela vous fait que vous êtes content parce que les hommes vous considèrent. Et parfois vous demandez les sujets de vous dire. Moi je ne suis pas considéré. Et vous aimerez être considéré. C'est comme une soif dans vos vies. Vous aimerez que les hommes vous glorifient. Que les hommes vous magnifient. Que les hommes vous obéissent. Que les hommes se munis devant vous. Oui. Il vous donne le respect. Alléluia. Le respect. Et Jésus qui est Dieu. Et Jésus qui est Dieu. Il ne peut pas. 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 Il est grand brut. Et tu pégers. Il t'écrasse. Il est grand brut. Il est grand brut. Il n'est grand brut. Il est grand brut. Il est grand brut. Et à terre. Pour lutter�. Alléluia Alléluia Servons Dieu dans la vérité Ayons un fondement à notre foi C'est la parole de Dieu que nous gardons dans nos cœurs Et quand la parole de Dieu est basée dans notre cœur et que nous avons la foi Ayons un fondement à notre service à Dieu Le fondement c'est la foi qui est dans notre vie Et quand nous prions nous avons la force Nous avons foi en ce que nous disons Et parce que ce que nous avons, le maniage que nous rendons dans ce cas où nous disons Et quand tu contestes tes péchés afin que Dieu te les pardonne Nous avons dit Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je connais mes transgressions, pardonne-moi Je sais que tu as volé Je sais que tu as volé Pourquoi tu lui as demandé Et tous les pâdons que nous demandons à Dieu ont un fondement Et toutes les confessions que nous faisons devant la face de Dieu ont un fondement Et ce que nous devons lui demander doit avoir un fondement Et témoignage de ceux qui sont avec toi Va encore t'aider C'est important aussi J'aimerais que les enfants de l'église médestrisent Que leur foi soit comme celle de cet homme Ceux qui étaient avec lui ont rendu témoignage de sa vie à Jésus Et si tu as un bon témoignage Les hommes voient ce que tu fais Et les actes que tu poses dans la maison de Dieu comme d'occasion Un témoignage que les gens vont rendre Dieu va rassembler tout cela avec ta foi Et il te bénit Il bénit ton travail Et si moi je dis que je crois en Dieu Mais cette foi ne convainc personne Personne ne rend un bon témoignage de mes filles devant la face de Dieu sur la terre Et mon témoignage est comme celui de Sodom et Gomorre Il couvre la foi de ma bénédiction Alléluia Amen Parce qu'il y a des prières En boutique Lorsque vous avez fait son accorde Vous avez fait son commande Vous demandez quelque chose Notre Père Pourquoi vous soyez là Pour l'accorder à Dieu Mais vous avez fait son accorde Mais vous avez fait son accorde Que vous avez fait son accorde Tu prie Mais la seule personne Qui prie Vous êtes au courant 3, 4, 10 100 personnes 10 personnes Dieu t'aidera Dieu t'aidera Alléluia Et si vous tous ici Vous servez Dieu ainsi vous n'allez pas prononcer dix paroles et Dieu vous bénira sans que Dieu ne vous bénisse comme il a béni ce que j'aimerais et pour que vous marchiez ainsi c'est l'humilité devant la face de Dieu j'ai des supérieurs, j'ai des serviteurs je respecte mes supérieurs et mes serviteurs me respectent ceux qui sont sous ma domination me respectent et mon serviteur me respecte il n'est pas dit que tu entres sous mon toit il y a soit homme, femme, jeune, jeune homme, jeune fille et enfant si nous marchons tous comme cet homme et que nous savons que les hommes nous respectent vous tous qui êtes ici beaucoup je peux être votre petit fils ou alors à rien petit fils pour certains une personne n'a jamais dit mon nom papa tous vous m'appelez papa ou alors papa donc si vous m'appelez papa moi j'ai dû appeler mon Dieu comment mon roi parce que l'aspect que les hommes donnent je ne l'y dis pas c'est même une chose pour toi tu amènes un enfant au monde tes enfants t'appellent maman est-ce que tu mérites t'es appelé papa et maman tu n'as rien pour occuper tes enfants tu ne peux pas guérir même tes enfants tu ne peux pas prendre soin même au niveau de la vie sociale de tes enfants plus chers comme toi tu n'as pas dit être appelé maman ni papa si mon dieu a laissé le salue bonjour maman bonjour maman bonjour mon frère ou bien tes souches ont été un nom s'il nommait s'il n'a pas été très autonome c'est un nom adorable c'est un nom tu es un nom tu te donnes la valeur la vraie valeur tu n'as pas dit tu maman on moussou est-ce que tu mérites pour être appelé tanti toi me tu asse la rique à toi tu es un poil puis on peut t'appeler tanti tu es un nom tu es un nom tu es un nom tu es un nom tu as sa l'idée aleluya allez wasei ce que le Vesci wasei sa pansé dis-le moi bien yek pou ndannye j'ai droit au pays le Messie Dieu qui m'a créé Dieu qui m'a créé Dieu qui m'a créé sa grâce il a créé nous tiens c'est une fois pensé comme ça quand on est et quand l'Esprit de Dieu met ses paroles à ma bouche pour que je te l'annonce je te dis toi humilie-toi devant la face de Dieu et Dieu te venira il les osera il t'aidera ce qui suit et que l'Esprit de Dieu et que notre façon de servir Dieu en fait que notre façon de servir Dieu vienne de notre coeur le dernier mot que l'Esprit de Dieu met à ma bouche pour te dire que ta façon de servir Dieu vienne de ton coeur qu'est-ce que cela veut dire tu viens à l'église tu viens à l'église tu viens à l'église c'est quelqu'un qui t'a fait venir c'est quelqu'un qui t'a fait venir c'est quelqu'un qui t'a fait venir c'est quelqu'un qui t'a rendu un témoignage pour cela que tu es là je ne sais pas que tu acceptes Jésus que tu lui consacres ta vie et que tu lui donnes ta vie entièrement et tu viens à l'église Sous-titrage ST' 501